La magie du désert africain débarque à New York, et c'est grâce au célèbre styliste nigérien Al Fadi. Il y a trois mois, il ouvrait son premier magasin américain dans le quartier de Brooklyn. Une fierté pour lui, mais aussi pour tout le continent africain. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui à New York et à Brooklyn, de créer ma première boutique. C'est une première boutique d'un créateur africain. Et pour moi, c'est une chance d'être là, parce qu'une chance de pouvoir donner une chance à la création africaine, et d'ouvrir les portes pour les Africains. Les Africains, on ne considère pas souvent dans la création, qu'on croit que l'Afrique est un continent de guerre, un continent de rébellion, un continent de coup d'état, mais on a voulu montrer que l'Afrique aussi est un continent qui crée, qui bouge, un continent qui doit être aimé, et un continent qui doit avoir un visage humain. C'est pour ça que j'ai choisi Brooklyn, aussi parce que Brooklyn est une ville superbe, mixte, une ville où il y a tout le monde, une ville où, qui devient très à la mode aujourd'hui, à New York, parce que Brooklyn, à côté de Manhattan, apporte tout ce que Manhattan apporte. Bien que ce soit son premier showroom outre-Atlantique, Al Fadi n'est pas méconnu des fans de mode américain. Après son succès en Europe, ce père de six enfants compte bien tirer parti des possibilités qui s'offrent à lui aux Etats-Unis. Ce marché est très ouvert à nous et c'est une bonne chose. En fait, je pense que l'Amérique fait la promotion du marché africain et aide le marché africain parce qu'elle veut lui donner une chance. L'Amérique donne une chance à les créateurs africains, à leur intelligence, aux artisans africains de gagner de l'argent en Afrique pour qu'ils puissent rester vivre en Afrique. C'est pourquoi le marché américain est très différent du marché européen. Tout est compliqué en Europe. Ils aident les pays africains aussi, mais je pense que le marché américain y contribue davantage. Tant bien que mal, Al Fadi milite pour une véritable authenticité de la mode africaine. A travers plusieurs événements comme l'organisation du Festival international de la mode africaine, le FIMA, il œuvre pour une dynamique et une reconnaissance internationale des couturiers du continent. Cependant, le marché de la mode sur le continent africain même peine à se développer. faute de moyens et d'investissement des gouvernements. Moi, je n'aime pas la politique. Je veux juste faire mon travail pour les gens, pour ma mode, pour faire de belles choses, pour la créativité. Et peut-être que j'arriverai à créer des milliers ou des millions d'emplois sur le continent. Si les politiques faisaient correctement leur travail en termes de démocratie, de liberté, etc., alors l'Afrique pourra grandir. Cet été, Al Fadi lancera sa nouvelle ligne de vêtements de sport appelée A comme Al Fadi dans son nouveau magasin de Brooklyn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?